allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo resident evil village aujourd'hui on continue notre saga qui est en fait tout simplement le cheminement dans la dans le jeu ensemble petit à petit donc je vais je vais vous commenter un petit peu la suite c'est en fait on va conclure le retour au village je sais pas si vous avez si vous vous rappelez m'en avez croisé me semble-t-il il fallait qu'on trouve en fait une espèce de maison avec une cheminée rouge et en fait je n'avais pas spécialement terminé là je vous je vous laisse avec donc la partie voilà donc on enchaîne juste avec ça donc on est d'accord que même si j'essaye la clé le vocale ça n'a pas l'air de servir ici ce qu'il nous faut c'est tourner une petite manivelle comme dans tous les bons resident evil ou en tout cas une sorte de pied de biche pour soulever ce truc là et j'ai que dalle on a donc ce tracteur qui nous bloque l'accès alors là je vous je vous la fait courte mais en fait je suis allé faire un peu le tour vraiment à droite à gauche et je me suis dit j'essaierai ici au dernier moment de vraiment passer donc ce ce grillage ne pas entrer puisqu'il avait passé pile poil ici qu'il fallait entrer et là on voit quelque chose apparemment regarde par la fenêtre ouais être un petit peu cassé à intéressant donc il ya un petit code alors je crois que j'avais trouvé bah oui j'ai trouvé justement le code était sûr sur une information je sais plus attendez je crois que les noter en plus je vérifie en parallèle là je le suis noté parce qu'en fait il ya un autre document qui permettait de l'avoir et donc on y va sur le code 0409 je vais voir que c'est 09 que j'avais noté 09 04 01 je me rappelle plus et voilou et là vous récupérez bien sûr petit magnum c'est pas vraiment un magnum c'est une petite arme sympathique et surtout 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 de débloquer le chemin est dégueulasse la maison et à mon avis on va avoir des copains qui vont débouler voilà donc après un petit peu de rangement on retourne sur le ah ouais sur le toit il y en a un je je vais le voir et là vous avez des petits grommets bon il va falloir qu'on les défonce et plutôt vite avec les nouveaux flingues oh mais c'est qu'ils sont 25000 voyez les pompes tiens ça te fait plaisir ça petit pompe qui va bien là je me suis débrouillé mais putain je me suis débrouillé de le rater j'ai pas énormément de balles mais on va faire le ménageur allez déjà la tranche qui saute allez sauter toutes les têtes voilà non on fait pas dans la dentelle ici c'est pas la peine de galérer bon on a un petit fluide tant pis petit coup de trousse de soin bon ben voilà c'était un petit rush apparemment pas énorme ouais je vais garder mon flingue est quand même sympa en dégâts celui-là vous avez vu j'ai fait un peu de rangement je trouvais ça pas mal donc qu'est ce qu'on se fait logiquement il faudrait que attend en fait je vais en mettre je vais le mettre en raccourci j'aurai peut-être de me prendre la tête donc normalement j'ai la manivelle on a trouvé voilà parfait avec un petit cric qui va bien et on peut passer dessous parfait non mais les mecs ils vont sursauter il est abusé ce jeu mais on le sait en plus qu'on va sursauter mais il s'est barré il est pas là le mec tout ça pour aller vers la maison donc je vous rappelle qu'il y a une maison donc avec une cheminée rouge qui est pas loin maintenant je pense qu'on doit être tout près c'est pas mal putain c'est qu'il bouge vite il bouge vite ça va il est mort je tremble ça me rassure pas je sais j'en rajoute voilà bon ça c'est super glauque c'est là où on était arrivé au tout début du jeu on va rejoindre donc la place principale où il y avait la vierge guerrière comme vous pouvez le voir et en fait on a ça donc j'ai plutôt essayé d'aller par là voir un petit peu ce qui se trame ouais mais il n'y a que dalle ouais d'accord l'accès est bloqué vous savez quoi je vous retrouve dans quelques minutes une fois que j'aurai directement avancé sur une autre partie du village allez comme promis on se retrouve et donc j'avance petit à petit sur l'autre partie du village j'ai encore des enfoirés de loups ils sont là sur le toit il m'attend doucement mais tu sais quoi on va y aller au sniper et on va faire la tête ça va la vigraine du coup ils m'ont entendu passer aux pompes là ça va qu'on est en normal je leur fais super mal alors qu'est-ce qu'on a là dedans peut-être un peu de stuff non il n'y a pas d'autres bricoles à choper si c'est bien ça bon tuyau pour ceux qui découvrirez resident evil et donc le jeu sur sur la vidéo actuelle donc c'est la neuvième les bons tuyaux là dans ce resident evil là ce sont des sont des grenades en fait je sais pas trop comment il a il a fait son truc mais on va dire que c'est plein de poudre et c'est plutôt efficace donc ça fait pas mal de dégâts et ça pète au bout de légers léger chrono genre quelques oh putain c'est quoi ce bordel c'est une armure est-ce qu'il court vite le garçon là il s'approche oui il est au fusil hein putain ils sont en armure je me souvenais pas qu'il y avait ces mecs là en pleine tronchasse 2 balles vers la tête le mec il est encore là la troisième il est moins là et ben ça y est c'est pas trop tôt pour crever non bon nouveau petit crystal ça ça va faire de la thune pas mal alors les balles par contre c'est pas la joie il va falloir que je pense à crafter du bah prendre le schéma là pour faire des balles de sniper alors ça c'est du cadenas qu'on peut porter oh la la mais on serait pas arrivé à la maison la maisonnée pour mon avis on se rapproche doucement alors les latrines souvenez-vous je vous le montre ici mais on fait pas une vidéo spécifique là dessus mais il faut ouvrir toutes les latrines pour débloquer un certain défi oh putain j'entends un peu il m'a fait sursauter le combat il y en a encore dehors c'est pas fini plein de balles, petite poupée qui annonce peut-être l'ambiance de la prochaine partie parce qu'il me semble dans les seigneurs qu'il y avait une petite fille avec tête de poupée on verra si c'est ça c'est toujours important une petite gère pour les trophées c'est pas la bonne clé ah normalement si j'ai la bonne voilà c'est celle-là on déverrouille on y va et là vous vous apercevez que on approche doucement mais sûrement de notre objectif à ce côté il y a rien ici il y a donc euh... c'est toujours bon à prendre hein un peu de snipe je dis pas non ah volant de puilleurs ça il nous oblige oh les petits saligos il nous oblige à retourner sur tous les puits du village pour essayer de remonter à tous les coups du stuff qu'il y a dedans et on passe par le toit logique euh... la maison cheminée rouge elle est là là on la voit ça y est elle est enfin là je suis juste à côté du truc ouais voilà je suis un peu bloqué là dessus je me dis parce que c'est pas le moment d'aller dans le jardin bon pas mal de stuff aussi et c'est qu'il y a de la volaille ici vraiment on peut faire de la viande encore des latrines alors on continue notre petit objectif ça c'est bien pour la thune alors là on est derrière la vierge guerrière donc on était dans la maison sur laquelle on n'avait jamais eu accès jusqu'ici en fait c'est parti c'est parti c'est parti bon ... ... ... ... ... ... Et ici, on a bien accès à la maison. Avec un peu de chance. Ah, j'entends des bruits. Voilà, ça fait flipper. Voilà, ok. Ah, notre collègue, il s'est fait fumer. En fait, il est au menu, le gars, qu'on devait voir. Les gars sont là. Oh, il va vite, lui. On s'est fait. On peut lire. Allez, on peut te ferrailler. Donc, le type qu'on devait voir, à tous les coups, c'est le monsieur qui vient de mourir. Deux chèvres ont été sacrifiés pour mère Miranda. 3 février. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent lire les pages entières. En tout cas, c'est le journal du gars. Avec tout le début du mois de février, apparemment. Ce que j'ai vu là m'a été effroyable. Les 4 nobles étaient là. Donc là, on reparle des bosses, apparemment. Quelque chose en toucher le visage de l'enfant. C'est ensemble en cristal blanc. Donc là, il parle de rose, en fait. Cet enfant, il est lui, elle reprendra sa forme d'origine. Peu importe ce qui lui arrive. Ok. En gros, ça veut dire que ta fille s'est bien fait. Tuée. Ou en tout cas, désintégrée. Qui est cet enfant ? Qu'a-t-elle fait ? Et là, on a une nouvelle étape. Alors ça, c'est le schéma pour assembler les clés. D'accord. On voit qu'il y a plusieurs étapes de clés. Je fais les petits papiers. Nouvelle étape de clés. Avec les ailes. Et... Combiner... Et ouais, et ouais, clé à 4 ailes. Merde. Je dois retourner voir le duc. Ouais, c'est la prochaine étape, là. Donc on se retrouve juste après. Là, on a bien avancé au niveau des clés. On va déverrouiller des nouvelles... Des nouveaux lieux. Et comme promis, on se retrouve du côté de la Vierge Guerrière. Donc, de pas si loin de l'hôtel où on retrouvait le duc. Je vais foncer voir ça. Je vais d'abord tester le coup du volant. Que vous venez de trouver, rappelez-vous. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Ça nous développe. Donc, des nouveaux... Ah, c'est pas mal. Une chèvre en bois qu'on doit assembler. C'est intéressant. Voilà, on y va pour le duc. Je vous laisse avec la cinématique. Puisque je pense qu'il va y avoir des dialogues. Alors, avez-vous appris quelque chose ? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve ? Il y en a quatre au total. Vous en avez un. Les autres nobles ont le reste. Noble. Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. Quatre nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez. C'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento. Elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moreau. Un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qui les fait. Disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Voilà pour la petite histoire. Cette fois-ci, on a du concret sur les quatre nobles. Qui sont en fait les boss finalement. Dimitrescu qu'on a déjà plié. On va pouvoir aller sur la deuxième partie. Et on a une carte avec beaucoup de trésors. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique. J'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Vous voulez acheter quelque chose ? Heureusement, vous êtes là qu'on va se quitter. Puisqu'on va démarrer. Donc là, c'est la fin de la deuxième partie de ce petit village. Et on va pouvoir directement dans la prochaine vidéo aller sur la maison Beneviento. Pour ce qui ressemble à une sorte de petite poupée. Alors d'ici là, je vous dis à très vite. Restez connectés sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite un très bon jeu. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada